Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges car tu es rassasi. Quand le bon, le plat même, les résistances arrivent, c'est un maquillage que tu es rassasi. Quelques fois, il y a du monde depuis le fond ici. Il y a du mal pour nous. Les gens descendent par eux, 5 fois ici, 5 fois ici. Ils sont en train de nourrir le peuple. Quand les gens sont rassasi, quand les petits cats arrivent, quelque sorte de message que tu as envoyé, ils sont déjà rassasi. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Parlez-vous peur. Votre travail, c'est de conduire le peuple à faire ce qu'on dit de faire, à prier, à faire tous les risques qu'on demande de faire. Vous devez le conduire. Mais vous ne devez pas parler, 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 parler. Non. Malheureusement, on a beaucoup de dirigeants qui s'érigent en prédicateurs. On ne doit pas voir ça. On ne doit pas voir ça. Mais les dirigeants, la mission est juste de conduire les gens dans l'adoration. Vous devez le motiver à ça. Vous devez le motiver à faire tout ce qu'on a demandé. Donc vous devez le motiver à ça. Mais si vous voulez, c'est du tout obligateur, d'aller nourrir les gens, et quand vous avez bien engagé, une des choses sur laquelle je voulais insister, c'est moi. Durénavant, quand on est dans une résidence, on sache que c'est un dirigeant de culte. son travail, c'est de conduire les gens, motiver les gens. On ne fait pas les yeux. Parce que l'estrade, c'est haut. Ça veut dire que tu es la centinette. C'est toi qui dois voir ce qui se passe. Si toi le dirigeant, tu as un... tu as un... tu as un... tu as un stade. Tu as un stade. Et que le peuple est en bas, tu n'arrêtes pas. Ta mission, c'est de conduire le peuple à aller en stade. Et non toi, à aller en stade, et puis d'assurer le peuple. En bas. Non. Donc tu ne dois pas être plus haut. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait le peuple, on le fait haut. On fait la chair un peu haut. On dit que tu es au-dessus. Tu vois. Tu dois voir tout ce qui se passe. Tu dois être capable de faire tout ce qui se passe. C'est un dirigeant de culte. Donc vraiment, si tu changes bien, tu es un dirigeant de culte. C'est parce que tu prends la musique, tu es un dirigeant de culte. Mais ta capacité, à percevoir, à avoir, à conduire le peuple, le peuple là, dans ce monde du monde. Bref. C'est, c'est essentiel là. Si vous voulez, habiter à se mettre en train, le dire. C'est pourquoi ? C'est important que nous sommes ici. On ne veut pas tout le monde. Non, parce que c'est important. Celui qu'on met sur la chair, pour être dirigeant de culte, c'est ce qu'on a présenté officiellement. Comme étant celui qui peut conduire le peuple à connaître Dieu. à pouvoir toucher Dieu. Parler à Dieu. Voilà. Pour être capable de faire ça. Donc, si tu es un dirigeant de culte, c'est que tu as assisté. Voilà ce que tu voulais. Donc, pour que vous compreniez, le vol que vous avez à jouer, il est très, 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 très illégal. C'est pourquoi, nous, 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 pas ça. Tout est devenu. Ça devient différent. D'abord, les gens sont ici, les gens qui ne travaillent pas plus bien, mais ils ne sont pas là. Donc, si ils sont ça, ils vont dans la communication. Il faut aller. Et puis, si c'est dans l'esprit ou moins de l'esprit, il n'ira jamais en contradiction avec le publicateur. Jamais. Il sera toujours dans la même veine d'idée avec le publicateur. Mais ça demande un travail par rapport au pouvoir de la santé. Et puis, je vous laisse apprécier. Il était... C'est une légitation qui est vraiment un truc de l'esprit. Une question. Dirigeant du culte récemment. Il m'a remarqué de tellement. Le dirigeant que tu connais un culte, un chant, donner un chant, enfin disons, demander beaucoup de chants dans un chant. Oui, ça c'est normal. Je peux donner un chant. C'est celui qui conduit le culte. C'est celui... On a... Le canal. Le canal. A sentir les choses de Dieu, là. C'est ce que je disais. Est-ce que... Je vais poser cette question. Parce que... Il se prépare le samedi. Donc, quand tu vas te donner pour toi... Est-ce que c'est un match ? Donc, c'est pourquoi le samedi ? Et le culte, il ne se prépare pas le samedi soir à la maison. Il y a le culte de dimanche, non ? Mais toute la semaine, il pense au culte de dimanche. Tu n'entends pas que samedi soit pour être en connaissance avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a des moments à faire ? Non, non. Tu ne vas pas aller loin. Parce que quoi ? Parce qu'il y a la pression. On te met dans des conditions de pression inutilement. Alors que lundi, tu penses au culte. Dieu est le Dieu d'homiscience. Dieu est le Dieu qui peut dire les choses d'avance avant que ça n'arrive. Donc, si le lundi, tu commences à penser au culte du dimanche, tu commences à dire à savoir ce que dimanche va se passer. C'est ainsi, je n'avance pas à ma question. Est-ce qu'on peut te demander, par exemple, s'il y a le dimanche un culte et puis on te demande sans médit le soir, si tu diriges dimanche ? Ok. Ça, le pasteur peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a la souveraineté. Mais, on peut faire un programme. Tu présentes les trucs-là dimanche prochain ou dans deux dimanches. On peut le faire. Mais souvent, le pasteur peut te dire, tu fais ça dimanche prochain. Ça lui demande que les gens soient tout en fait. C'est-à-dire que quand tu cèdes ta fonction, tu n'as pas un simple membre. Tu sais que tu es le dirigeant de culte, tu dois être prêt à tout moment. On peut te prendre à tout moment. Supposons que celui qui a un danger là, il n'est pas un moment, il est malade. C'est pas comme ça. On dit, toi, tu es un danger, tu dois être capable. C'est pourquoi tu dois être constamment. Prêt. Malade. Mais on peut avoir un programme, on peut avoir un programme pour dire que tu es dans deux dimanches à trois dimanches. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. A Kalen, Kabenal, Gonzalo. Ça ressemble un peu à sa question. Une fois, enfin si je peux dire ça comme ça. Les chants qu'on dit, ils n'acceptaient pas le chant que le dirigeant avait entendu. Le dirigeant entonne. Il entend qu'il attend que le groupe musical l'accompagne. Il se tourne. Il lui dit non. Après le culte de ses renseignes, on lui dit, c'est le groupe musical qui est censé chanter. Il est le di. Donc, ce n'est pas le di. Ce n'est pas le di. Ce n'est pas au dirigeant d'entonner des camps di. Donc, tu veux avoir des éclaircissements par rapport à ça. La deuxième chose, un dimanche matin... Non, on fait un état après. Ok. Tu l'as bien spécifié. Le groupe musical entonne le chant, Mais celui qui apporte le chant, le but, ce n'est pas forcément le goût musical. C'est notre façon de travailler là, qui fait qu'on laisse la latitude au goût musical pour pouvoir trouver des chants. Si tu as un goût musical avec des gens qui ne sont pas connectés à la suite de Dieu, ça s'affaut. C'est pourquoi il est important qu'il y ait une symbiose entre le dirigeant et le groupe musical. Pour des grandes prestations par exemple, il faut que le dirigeant depuis là soit avec le groupe musical, il dit voilà les chants que je veux que vous puissiez chanter, Dieu met au cœur. Et ils ont le temps de répéter ça ensemble. Ça évite, Dieu m'a dit. Résumant, on peut dire, Dieu m'a inspiré une chanson. Mais on peut être attendu chanter une chanson qui est chaude, tout le monde va prendre une chanson qui casse le rythme. Les musiciens, ça ne passe pas. Parce que ça ne va pas dans le même temps. Quelques fois ça ne va pas. Mais si c'est préparé d'avance, ok, ça peut aller ainsi. Donc tu peux entendre une chanson. Et si il y a une communication entre toi et les musiciens, ils vont entendre la chanson. Moi, je ne sais pas chanter par exemple. Exactement, je ne sais pas chanter. Bon, la musique aussi c'est là, je peux donner des sons qui sont agréables à l'oreille. Si toi, tu ne veux pas chanter, ça sera désagréable à l'oreille. Donc ça fait aussi un problème. Donc tu dis juste qu'il veut qu'on chante telle chanson. Et à eux, ils mettent la chanson comme ils se voient. Mais encore une fois, c'est un travail de sémiose. Oui, le groupe musical lui chante. C'est ce qu'il demande de chanter. Mais c'est lui qui doit normalement choisir les chansons. Il ne faut pas pu chanter là. C'est le dirigeant du culte. Homme à l'oreille de ce point, c'est le dirigeant du culte là. Il ne connaisse pas les chansons comme cela doit être. Malheureusement. Vous prenez par exemple le frère Calice. Il est en même temps musicien. Il est en même temps acteur. Donc quand il a dit le dirigeant du culte, il sait qu'il a l'inspiration. Il prend les chansons. Il sait que ça vient. Parce que vous connaissez déjà. Vous connaissez les chansons de culte. Il est au clavier. Les chansons qui font là, c'est les chansons qui font directement. C'est inspiré. Donc, il faut que le dirigeant du culte, comme il le dit à tout, s'imprègne de la musique. Parce que votre instrument de travail là, c'est la musique. Il ne faut pas seulement que le spirituel n'a pas fait de Dieu, crier, crier, crier. Puis maintenant, vous n'avez pas de chansons. Parce que les chansons font partie du culte. Donc, c'est important que vous impriguez la chose de la chanson. C'est important. Voilà. Donc, si le pasteur, par exemple, vous dit, il laissez l'attitude au bout musical. Il prend les chansons. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Mais en même temps, vous devez faire en sorte qu'il y ait une collaboration. Non plus. Et le culte musical. Pour que les chansons ouvrent le temps. Vous leur donnez ça. Ils vont parler ça d'avance. Souvent, il se va parler. Tu prends une chanson. Quand vous jouez la chanson dans les débitis, c'est les cartes de jeu au clavier là, vous n'avez pas la chanson. Ça, tu veux qu'en faire la chanson. Merci. Deux questions. Un matin, j'arrive. On me dit, bon, voici le numéro de programme. Le dirigeant a le droit de donner un seul cantique. Tout le reste est cantique. Peu importe les sujets ou bienvenue. Peu importe ce qui doit être fait, c'est le groupe musical. On n'a plus le droit de donner un seul cantique. C'est un mot du pasteur. C'est un mot du pasteur. Ce n'est pas obligé qu'on dise aux responsables, enfin aux dirigeants, dont ils pratiquent. Non. C'est un mot de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les dirigeants s'offisquent de ce qu'on lui dise dans son âme de ses chansons. Je voudrais venir l'a dit. Ce n'était pas une note du pasteur. Non. Mais c'était... Ça venait des responsables du groupe. Je ne sais pas. Ok. Est-ce que le rapport a été au pasteur? Je ne parle pas. Non. Est-ce que le dirigeant a fait un rapport au pasteur? Non. Pas du tout. Si le dirigeant a fait un rapport au pasteur, a dit, ah, je suis venu pour diriger, et bien on dit que non, que j'ai le droit quand même sur une chanson. En quoi est-ce que cela... Le pasteur, il me dit, non, 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 c'est pas comme ça, c'est... Il va être là, parce qu'il y a le temps. Donc, il faut qu'il y ait une autre population, parce que c'est le pasteur qui fait le métier, pour bénéficier la situation. Et puis, ce n'est pas le même pasteur qui fait le métier, c'est le métier, c'est le métier, c'est le métier, c'est le métier. De plus, il y a ta rose. Dieu il fait patte. Si même, ça dit, comment, 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 que la musique elle ne donne pas, ton inspiration va tomber. Ça, il y a qu'on peut faire. Il ne faut pas dire bon, on le dit. Mais dans mon sud, les langues d'iciens, non, ça ne va jamais marcher. Non, non. Donc, tu es obligé de collaborer, avec le créé, donc crée l'esprit, l'équipe, entre vous. et puis votre collaborateur, le groupe à base immédiat, qui sont les groupes musicals. Il faut que vous réuniez finité dans la communication. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ? Attendez, vous n'avez rien à dire. Voilà. Je veux vraiment être éclaircés, donc... Je préfère poser la question que vous pouvez me dire. Est-ce que c'est obligatoire, le groupe musical ? Chaque fois qu'un sujet est donné, il doit en donner un cantique. Je prends l'exemple. On prie pour l'église. Le groupe musical, on donne un cantique. Chaque sujet doit forcément un cantique à donner. Ça peut être le même cantique ou un autre cantique. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il peut arriver que peut-être que c'est un sujet, le dirigeant préfère qu'il n'est pas de cantique. C'est une gamine. C'est comme tu as une âme qui crée, mais il y a un peu crée dans le monde. Quelquefois, le chant qu'on a envoyé, le chant, c'est quelqu'un qui a chanté le chant là. C'est que ce chant là est comme l'expression de sa billière. C'est pourquoi les parents disent que chanter, c'est deux fois. Parce qu'en fait, le chant, si tu veux l'emballage, tu veux que quelqu'un prie. Tu veux que quelqu'un prie. Jusqu'à ce qu'il y ait un chant qui a toutes ses émotions. Il y ait un soutien à prier. Il y a une situation où même les paroles pour lui, c'est difficile. Mais quand tu veux commencer à léver le bien pour la chanter, il y a une force. Donc souvent quand les gens envoient la chanson, c'est de donner une force aux gens de pouvoir prier. Ça gavale ici. J'essaie, et moi dis donc, si tu as pour ça, il y a des sujets pour lesquels je vais battre les groupes qui a puissé chanter. Mais on peut que les gens puissent prier simplement. C'est possible. Mais là encore, on doit pouvoir s'entendre. Sinon, c'est pas mauvais. Si à chaque sujet de prier, on peut trouver un type de chanson spécifique pour ça. C'est pas mauvais. Par exemple, vous allez voir quels militaires vont en guerre. Ils chantent. C'est les arbres. Normalement, ils peuvent se tépituer, boum. Par exemple, à vous, à vous, à vous faire des trucs. C'est pour moi. Le chant a été fait. Donc, je veux qu'on comprenne ça très bien, qu'on ne comprenne pas pas mal le fait que, par exemple, en voulant que vous ne le faites pas, que vous ne le faites pas. C'est difficile. Souvent, la prière, c'est quoi ? C'est les paroles que tu dis. Par exemple, on a chanté hier, tu as onduit ma tête. En le chantant, comme quelqu'un peut dire, onduit ma tête et ma coupe du bonheur, de grâce. Je suis injuste. Je ne m'en dirigerai jamais mon père. Donc, ce qu'on véhicule, c'est les paroles qu'on véhicule, maintenant, embellées par des mélodies. Donc, on devait être un peu intelligent vis-à-vis de ça. On travaille surtout dans l'esprit de communalité avec l'intuition, avec l'intuition. C'est vraiment important. Maintenant, tiens, si j'ai le cas, tu veux que vous aurez raison. Venez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux que vous puissiez. Je vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui répondez ?